bonjour et bienvenue sur synapse sur synapse vous le savez on aime vous apporter matière à réflexion et je gage que l'interview que nous allons réaliser va vous en apporter beaucoup mais avant d'engager la conversation avec notre invité du jour petit rappel rituel pour nous soutenir abonnez vous partagez commenter et mettez un pouce bleu si vous avez apprécié l'émission eric bonjour bonjour vincent alors vous êtes responsable stratégie sur les marchés développés chez amundi eric nous avons eu des statistiques aux états unis vendredi 26 mai qui ont plutôt réjoui les investisseurs qui redonne aux plus optimistes d'entre eux l'envie d'y croire l'indice des dépenses de consommation personnelle ce qu'on appelle dans le jargon le cpe a décédéré en avril n'a progressé que de 6,3% sur un an contre 6,6% en mars le corps cpe c'est à dire le noyau dur de l'indice duquel seront exclus les dépenses alimentaires et énergétiques et lui passer de 5,2% en mars à 4,9% en avril il s'agit de la première décélération des prix depuis novembre 2020 alors d'aucuns veulent y voir le fait que le pic d'inflation est désormais derrière nous ce qui ouvrirait la voie à une politique monétaire moins agressive de la part de la réserve fédérale des états unis c'est à dire de la banque centrale américaine à cela s'ajoute l'espoir d'une levée accélérée des restrictions sanitaires sanitaires en chine bref on a l'idée dans les marchés que les facteurs de ralentissement de l'activité mondiale seraient en train de se dissiper est-ce que les marchés actions sont bons pour repartir comme en 40 alors je crois qu'on a en effet la concomitance à la fois de facteurs fondamentaux que vous avez cité c'est à dire le le pic d'inflation qui est par ici et de facteurs de nature plus technique et ce pic d'inflation comme vous avez mentionné suggérerait que la fête notamment soit un peu moins agressive et qu'éventuellement on éviterait la récession c'est ça c'est ça l'argument qui est derrière mais ce sont des espoirs on est bien sur une dimension de nature plutôt psychologique et de l'autre côté on a une concomitance donc de ces phénomènes fondamentaux avec des phénomènes plus techniques c'est à dire que le marché américain le s&p 500 qui sert souvent de baromètre aux actions mondiales est venu flirter avec les moins 20% dans du point haut au point bas et c'est la limite entre le soft landing donc le ralentissement de l'économie et la récession habituellement donc on voit bien qu'on est sur les deux tableaux finalement pic d'inflation phénomène un peu technique d'une baisse de marché dans une phase de réflexion en fait des marchés par rapport à ça donc est ce qu'on a atteint le point bas un point bas vraisemblablement puisque les marchés rebondissent mais vraisemblablement un mouvement de contre tendance et on oublie souvent si la dimension psychologique est très importante dans les phases de ralentissement on oublie souvent la dimension temporelle c'est à dire que un ralentissement cyclique c'est un ralentissement d'une économie donc d'une activité réelle ça prend du temps et en règle générale enfin la moyenne on va dire des cycles depuis les années 50 et même même avant c'est 46 mois donc on aurait encore un certain temps avant d'arriver au point bas on aurait potentiellement encore un du temps alors on va en discuter très largement Eric mais je reviens à cette idée finalement de deux points bas à constituer et de capitulation alors l'un de ceux qui vous a précédé dans ce fauteuil récemment nous disait pour qu'on ait vraiment eu un point bas il nous aurait fallu un pic de volatilité qu'on n'a pas eu ce qui est un argument très valide néanmoins on a une vision du marché qui est peut-être un peu trop générique puisque on a eu des mouvements assez terribles sur les marchés mais qui ne sont pas reflétés par les indices intégralement alors ce dont je parle c'est évidemment de la capitulation de la tech américaine et je me suis amusé avec un graphique alors il s'agit en l'occurrence du graphique qui compare arc innovation le fond de notre fameuse amie katie wood la grande prêtresse des technologies de rupture aux états unis avec le nasdaq décalé de 21 ans c'est à dire que quand vous lisez 2015 sur l'échelle temporelle en fait la courbe du nasdaq est à ce moment là en 1994 et qu'est ce qu'on voit alors la courbe dark innovation s'arrête actuellement en 2022 c'est normal mais vous voyez que les deux courbes s'épousent parfaitement et qu'avec katie wood en portefeuille au premier trimestre 2021 ses principales positions étaient tesla dont le cours a été multiplié par 13 ou 14 entre janvier 2020 et novembre 2021 et qui a fondu 40% depuis square rebaptisé bloc la société de paiement électronique de jack dorsey et dont 66% de la capitalisation boursière s'était évaporé depuis août 2021 on avait aussi une société qui s'appelait teladoc else c'était un spécialiste de la télémédecine qui avait vu son cours multiplié par quatre et a perdu 88% et puis je peux continuer comme ça pendant assez longtemps mais au regard de ces chiffres ce qu'on comprend c'est que ce qui avait énormément monté a déjà énormément corrigé est ce que ça c'est pas le signe à contrario de tout ce que vous dites vous les professionnels que la purge est derrière nous alors ce qui est intéressant je trouve sur ce graphique c'est c'est vrai qu'une grande partie du mouvement de baisse semble avoir été fait c'est ce que montre ce graphique deuxième chose que ça montre c'est qu'on peut avoir des rebonds marqués quand on est en bas et et le graphique à ce niveau est peut-être un peu trompeur parce que on parle en points mais si on mettait ça en pourcentage le rebond en pourcentage peut-être assez assez important mais pour autant et c'est là où ce graphique je trouve est très percutant c'est que avant de racheter cycliquement ces valeurs là pendant la fin de la bulle internet en 2000 apparemment on avait attendu l'équivalent de fin 2023 début 2024 je trouve ça assez assez intéressant parce que le point bas d'avril 2020 finalement si on rajoute les 46 mois dont je parlais tout à l'heure qui faut pas prendre à la lettre mais qui donne un point de repère intéressant nous projette potentiellement sur ces échéances alors justement qu'est ce qui vous fait prétendre d'un point de vue cyclique que le point bas n'a pas encore été vu si on prend le graphique où on peut voir à la fois l'inflation aux états unis et la croissance aux états unis à travers les récessions donc sont les bandes grises sur ce sur ce graphique moi j'en tirerai trois à trois enseignements la première c'est que quand on passe en termes d'inflation au dessus de la ligne rouge c'est à dire les cinq pour cent systématiquement on a une récession derrière donc là on serait condamné à la récession donc potentiellement c'est ce que ça me dit et quand j'ai powell nous dit je vais faire un soft landing on peut le croire parce que c'est le patron de la fed et mais ce graphique nous amène à douter enfin en tout cas à potentiellement se poser la question parce que les trois dates qu'il a mentionné 65 84 94 effectivement il ya eu des soft landing on avait des niveaux d'inflation qui étaient inférieurs à ces fameux à ces fameux 5% donc ça c'est je suis pas en train de dire qu'on va avoir une récession mais en tout cas je veux dire la question sur les marchés peut légitimement être posée le deuxième élément qu'on peut voir c'est indiqué par les flèches en rouge c'est que les pics d'inflation dont on vient de auquel on vient de faire référence les pics d'inflation arrive au moment des récessions historiquement pratiquement toujours sauf dans les années 50 et cette année ces années 50 sont assez intéressants parce que on a eu la guerre de corée donc des perturbations d'un cycle classique de l'économie avec avec des effets liés à la guerre et si on fait le parallèle à ce qui se passe aujourd'hui on a là aussi une économie perturbée par la la guerre en ukraine les approvisionnements avec ce qui se passe en chine etc donc on a également ce type de phénomène et une fed qui a mis du temps parce qu'elle pensait que le phénomène d'inflationniste était temporaire à réagir donc finalement on a ce décalage qui nous rappelle un peu ce qu'on avait connu dans un certain sens parce que toutes choses ne sont pas égales par ailleurs à cette époque donc en tout cas il existe une exception et on pourrait être dans ce dans ce cas de figure à l'heure actuelle alors bon ce graphique est hyper intéressant puisqu'en effet montre bien la relation entre inflation et récession et l'originalité de notre situation qui rappelle celle des années 50 vous l'avez dit mais quel est l'impact des taux et plutôt à quel moment va-t-on commencer à voir l'impact du durcissement des taux d'intérêt sur le cycle économique oui parce qu'en fait on a eu on a eu un début de ralentissement économique dans un certain sens avec un quand on prend les pieds maille quand on prend l'ISM manufacturier ou les ISM en général les indices des directeurs d'achat voilà les indices des directeurs d'achat qui ont commencé à décélérer mais qui restent au dessus de la barre de 50 qui est la barre qui détermine finalement si on est en ralentissement ou en expansion ou en expansion et quand on met en perspective aux états unis donc l'ISM manufacturier d'un côté et les taux de l'autre en l'occurrence ici les taux à deux ans des emprunts d'état américains qui anticipent l'évolution de la politique monétaire en fait et pour compliquer un petit peu la lecture on va inverser et mettre sur une échelle de droite ces taux à deux ans et on va les avancer donc d'environ deux ans 22 mois en l'occurrence ce qui montre que en fait on comme les deux courbes s'épousent on a bien un décalage entre je monte mes taux en tout cas les marchés anticipent et ça va avoir un impact sur l'économie qui a un décalage de 22 mois en l'occurrence si on veut être précis sur l'impact de l'économie mais on peut inférer de la trajectoire des taux en fait ce qui va advenir du cycle économique c'est ça et alors après il faut évidemment être prudent toujours dans ce type d'interprétation mais pour autant la direction semble claire on va passer vraisemblablement à l'élection de ce graphique sous la barre des cinq ans donc passer d'expansion à ralentissement après la question de l'amplitude si on suit précisément cette courbe elle nous indique que le ralentissement devrait être assez prononcé puisqu'on rejoint les points bas qu'on a atteint par le passé et si on va encore un peu plus loin dans la lecture mais une fois de plus il faut être prudent à ne pas vouloir faire du du copier coller et trop d'interprétation mais la barre des cinquante passerait serait passé simplement en 2023 ce qui si on allait dans ce sens qu'on a dit précédemment je reprécise que sur le graphique donc en fait c'est la variation du taux d'intérêt des obligations souveraines américaines à deux ans voilà on est bien d'accord en échelle inversée quand ça monte ça veut dire qu'on a une baisse et quand ça baisse ça veut dire que ça monte pour bien expliquer et la zone en légèrement grisé c'est la zone où la politique de taux zéro a prévalu c'est ça et donc la relation évidemment marchait moins bien mais en même temps c'est intéressant de constater que dans cette période là où la relation avec les taux marchait moins donc les taux étaient un moins bon indicateur avancé pour autant on a quand même eu ces cycles qui ont duré environ 46 mois c'est pas exactement ça mais c'est l'ordre de grandeur on va dire qui ont duré on en a eu deux qui ce sont qui sont des cycles de profits également puisque le cet indicateur préfigure aussi l'évolution des profits alors la politique monétaire ne se résume pas au taux d'intérêt mais également à l'inflation ou à la réduction de la taille des bilans des banques centrales et on sait que la fed a décidé de contracter vigoureusement son bilan même à un rythme qu'on n'a jamais vu dans l'histoire est-ce que ça de toute façon ça ne nous condamne pas et ça n'apporte pas un peu plus d'eau à votre moulin ça ne nous condamne pas à finalement des jours un peu difficiles sur les marchés dans les mois les mois c'est pas forcément demain mais dans les mois qui viennent alors oui en effet ça a l'air d'aller plutôt dans ce sens on voit qu'il y a il y a une relation qui est quand même assez forte entre le le bilan de la fed et l'évolution du marché américain mais ça serait un peu la même chose sur d'autres d'autres marchés c'est vrai que la liquidité évidemment les marchés aiment beaucoup ça et ils l'emploient à bon escient ou à moins bon escient et ce qu'on peut voir c'est que quand on a on n'a pas beaucoup de points de référence dans l'histoire sur ce qu'on appelle du tightening du durcissement de politique monétaire via le bilan de la banque centrale c'est à dire qu'elle baisse donc la taille de son bilan on a la référence de 2018 et à cette époque on a eu une variation assez forte des indices boursiers mais ça s'était pas trop bien passé donc voilà finalement en tendance c'était relativement plat mais ça dépendait de quand on le lisait c'est à dire que tant qu'on n'avait pas encore refait les hausses on était encore sur une tendance baissière donc il y a de la volatilité en tout cas dans ces moments là ce que nous suggère la réduction du bilan cette fois ci c'est que vous le mentionnez c'est la réduction est puissante alors elle est puissante parce que là le gonflement du bilan avait été puissant mais pour autant du coup on retire toutes ces liquidités et c'est quelque chose d'assez d'assez puissant donc on a une tendance vraisemblablement à la baisse du bilan qui comme le S&P 500 donc l'indice américain des actions a l'air de quand même être très influencé par cette taille du bilan pourrait également suivre le même type de trajectoire et en même temps on voit aussi qu'on a déjà alors c'est ce qu'on appelle en anglais dans le jargon c'est un parallèle chart donc c'est à dire qu'on met deux courbes chacune sur son échelle donc après le réglage est fait à la main donc voilà il faut prendre des pincettes aussi pour analyser tout ça mais pour autant quand on met en perspective ces deux courbes on voit bien que celle du S&P 500 est passé en dessous donc on a peut-être été un peu vite un peu bas ce qui suggère des capacités de rebond justement sur le type de nouvelles que vous mentionniez avec cette concomitance de phénomènes techniques etc qui pourrait être finalement qu'un mouvement de contre tendance dans un mouvement qui pourrait rester avec une certaine pression de la part de la banque centrale pendant un certain temps. En tout cas si on suit en effet à ce graphique et à la tendance qui est déclarée, dessinée par la Fed, tendance à la réduction de la taille de son bilan c'est sûr que oui on aura des rebonds mais si la corrélation existe vraiment entre les deux et a priori en tout cas elle a fonctionné ces derniers mois eh bien on pourrait avoir quelques secousses sur les marchés actions américaines. Je pense que ce qui peut être intéressant à mentionner aussi c'est qu'en 2018 le risque finalement c'était un risque de déflation on se dit oh là là il pourrait y avoir une déflation donc du coup la banque centrale était quand même présente pour agir éventuellement par derrière en tout cas c'était la psychologie que les marchés avaient. Aujourd'hui le risque c'est un risque inflationniste. Oui ce qui n'est pas du tout la même chose. Ce qui veut dire qu'on peut penser qu'il pourrait y avoir une inflexion de politique monétaire mais en même temps il y a quand même un doute sur quand elle va vraiment agir de la sorte puisque son principal risque c'est quand même de combattre cette inflation. Alors on reviendra à cette question en effet parce que c'est un débat dans le marché et parmi les arguments qui sont avancés par ceux qui veulent croire que tout cela ne va être que bref il y a le fait et c'est indéniable que les profits des entreprises ont jusqu'à présent très bien tenu. Alors les profits ont très bien tenu et on a en même temps le sentiment que le marché a l'air de vouloir y croire en quelque sorte. C'est-à-dire que la correction qu'on a connue sur le marché correspond plus à une correction de la surévaluation du marché qu'à une anticipation d'une récession des profits, dit autrement d'une récession tout court ou d'un ralentissement très prononcé de l'économie. Alors vous nous avez apporté un graphique Eric et j'aimerais que vous nous le commentiez, nous l'expliquiez justement. Donc on a là encore deux courbes et qui fonctionnent assez bien entre elles dans la durée. La première, la courbe en vert, ça représente, c'est ce qu'on appelle une régression, c'est-à-dire qu'on a régressé le S&P 500 sur les profits, sur un indice des profits des sociétés, dit autrement. La courbe en vert représente le niveau que le S&P 500 devrait atteindre s'il suivait parfaitement l'évolution des profits. Donc c'est une sorte de point d'équilibre, de force de rappel parce que le marché anticipe les profits. Et l'autre courbe, c'est tout simplement l'évolution du marché lui-même. Donc ça permet de voir à quel moment le marché survalorise les profits ou les sous-valorise. Et donc si on prend la référence à l'heure actuelle, on voit qu'on était donc au-dessus de cette courbe et qu'on revient se poser sur la courbe en vert, donc sur le niveau qu'on va dire entre nous un petit peu d'équilibre ou de valorisation des profits actuels. Et c'est intéressant de regarder, un petit peu comme vous l'avez fait tout à l'heure avec le graphique finalement sur la technologie, ce qui s'était passé autour de l'éclatement de la bulle internet. On était monté, le S&P 500 était passé bien au-dessus de la courbe en vert et on sait aujourd'hui qu'on était très très cher. Mais quand on avait corrigé, finalement on était revenu se poser sur cette courbe en vert, donc sur le niveau des profits, on n'était pas passé en dessous. On n'était pas passé en phase de sous-valorisation, pas immédiatement en tout cas. Mais entre temps, la courbe en vert a baissé. C'est-à-dire qu'en 2001, on a eu une récession, on a eu des profits qui ont baissé et finalement le niveau d'équilibre lui-même est venu se positionner un peu plus bas. Et donc ce parallèle, je trouve, est assez intéressant. On a corrigé aujourd'hui la surévaluation des marchés, mais on n'a pas anticipé une récession des profits qui, si il y a ralentissement marqué, devrait finalement se matérialiser, peut-être davantage d'ailleurs l'année prochaine que cette année. Alors Eric, avec ce graphique, on a vu en effet que le marché avait corrigé sa surévaluation par rapport au cycle. La question, c'est de savoir s'il a raison de ne pas anticiper la dégradation. Autrement formulé, de déterminer à quel moment du cycle on en est. Alors vous nous avez apporté un graphique, et c'est un graphique stylisé qui figure l'évolution traditionnelle d'un cycle. Voilà, en fait c'est stylisé, ça stylise le comportement des cycles depuis le début des années 50. Et on juxtapose sur ce graphique à la fois la réalité économique et le comportement des actifs. Très bien. Donc si on commence par la partie économique, la ligne horizontale, ça représente la tendance du PIB. Ce qu'on va qualifier aussi de la capacité de croissance, le potentiel de croissance d'une économie du PIB. Le PIB fluctue autour de sa tendance. Quand on passe au-dessus de la capacité à croître, on génère de l'inflation. Et donc dans ce cas-là, les banques centrales, en rouge, se mettent à durcir leur politique monétaire. Alors ça peut être fait un peu en avance, un peu en retard. Cette fois-ci, on était plutôt un peu en retard. Et à l'inverse, quand on passe en dessous du potentiel de croissance, à ce moment-là, les banques centrales relâchent leur politique monétaire. Et c'est ce qu'on voit en vert sur ce graphique. Alors ça, c'est l'économie. Mais les marchés anticipent. Bien évidemment. Donc vous voyez le positionnement des différents actifs. Quand acheter et quand vendre les principaux actifs financiers. Et on peut considérer, si on veut essayer de placer le cycle actuel sur ce schéma. Dans la phase en bas à droite, on était dans une phase de capitulation. On était en 2000, pendant la crise Covid, petite récession, mais petite mais sévère. Et au creux de cette récession, finalement, les marchés actions se mettent à anticiper. Et donc il faut acheter au pire de l'économie. Il faut acheter les actions. Donc on se trouve en bas à droite. Mais on peut transposer ça également. C'est-à-dire qu'on passe dans la phase d'après qui est en bas à gauche également. Puisqu'un cycle suit l'autre. Exactement. Et cette phase-là est une phase d'anticipation. C'est-à-dire que ce sont les prix des actions qui montent, par anticipation de ce qui va se passer. Mais les profits, eux, sont en retard. Ils ne montent pas encore. On se trouve ensuite dans la phase suivante. Où cette fois-ci, on se trouve en septembre 2020. Les profits commencent à rattraper. Et cette phase 2 est la phase la plus fondamentale. Parce que la réalité rattrape la fiction, en quelque sorte. Et c'est également la plus longue étant la plus fondamentale. On a des profits qui montent. Et quand il y a un petit peu d'inflation, les banques centrales qui durcissent. Alors cette fois-ci, une fois de plus, la banque centrale a durci un petit peu plus tard. Mais dans un premier temps, on a donc les profits qui montent. Donc là, on a une reconnexion des fondamentaux économiques aux anticipations de marché. C'est ça. C'est ça. Et on va même un peu plus loin. Puisque comme les profits montent, en fait, ça justifie la poursuite de la hausse des actions. Et donc, quand les marchés baissent un peu, finalement, il faut les racheter. Ce sont des opportunités. C'est ce qu'on appelle le fameux « buy the deep ». On rachète systématiquement les creux de marché. Voilà. Jusqu'à un certain point. Parce qu'à un moment donné, on a été soit un peu trop loin en termes de durcissement de politique monétaire. Cette fois-ci, ça s'est passé beaucoup sous forme de discours de la part de la Fed dans un premier temps. Mais les actions, en début d'année 2022, ont commencé à flairer que l'action de la banque centrale, plus les événements autour, en dépit de ça, c'est-à-dire la guerre en Ukraine un peu plus tard, et le ralentissement chinois, etc., allaient nous conduire à avoir un ralentissement de l'économie. Donc, en fait, il fallait être plus prudent sur les actions en début d'année. Et on rentre, finalement, dans le chapitre d'après, ce que j'appelle la phase 3, en haut à droite, qui est une phase de doute où les marchés s'interrogent, et c'est bien tout ce qu'on a raconté avant, entre ralentissement, récession, est-ce que la banque centrale a été trop loin ? Et normalement, dans cette phase-là, c'est une phase où la volatilité augmente un peu, les profits continuent à monter, mais les marchés, eux, ont déjà commencé à baisser. Et donc, on peut avoir très bien des anticipations de profits, ce qu'on appelle souvent le net-up, les révisions de profits de la part des analystes qui commencent à décélérer un peu, tout en ayant des marchés qui remontent un peu. On peut très bien avoir ce genre de concomitance qui n'est pas… Normalement, on se dit, voilà, les profits baissent, les marchés baissent. Non, non, ça peut très bien marcher dans les deux sens. Et cette phase-là, c'est une phase où on a des perspectives sur les actions qui sont moindres. On a moins de perspectives de faire de la performance, en réalité. Donc, dans ce cas-là, si, dans la phase précédente, il fallait acheter les creux, « buy the dip », là, il faut au contraire s'alléger et vendre sur les hauts de marché. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est un peu l'antithèse de la phase précédente. Et donc, parfois, on parlait tout à l'heure de rallies de contre-tendances, de tout ça. Quand on a des rallies qui s'installent, il faut plutôt être prudent dans les phases de hausse, qui préparent finalement la phase d'après, qui est la phase de capitulation. Capitulation des marchés et puis, capitulation aussi de l'économie. Alors, on verra jusqu'à quel point, récession, ralentissement marqué ou pas, etc. Mais entre-temps, la particularité de ceci, comme on le mentionnait tout à l'heure, c'est qu'on doit passer de « il y a trop d'inflation » vers « il n'y a pas assez de croissance ». Et donc, ça veut dire qu'il y a des points de passage obligés. Et notamment, les espoirs qu'on mentionnait en disant « est-ce que finalement, le pic d'inflation, alors que va faire la FED », etc. Est-ce qu'elle va infléchir son discours ? Il faudrait aussi qu'elle passe aux actes, concrètement, puisque dans cette phase de doute, à un moment donné, avant d'aller en bas, il faut aussi qu'elle, elle matérialise concrètement tout ça. Il faut que, là où on a marqué « vendre les matières premières », en réalité, ce n'est pas que les matières premières, c'est aussi les anticipations d'inflation qui évoluent en même temps. On voit que les matières premières, aujourd'hui, certaines, continuent à monter. Tout ce qui est lié à l'alimentaire, parce qu'on a une crise particulière, mais d'autres, notamment les métaux, ont commencé à consolider un petit peu. Donc voilà, il y a des interrogations, même sur les matières premières cycliques. Je ne parle pas d'un mouvement séculaire, mais on est bien dans une dimension cyclique. Oui, parce qu'on a des interrogations quant à la pérennité de la croissance. C'est ça, c'est ça. Et les anticipations d'inflation qui ont l'air de vouloir se stabiliser un peu autour de tout ça. Donc il faudrait que ça aille encore un petit cran plus loin et la volatilité qu'on évoquait. Tout le côté droit du graphique, la volatilité augmente. Quand on est en bas, en réalité, c'est là où on est au paroxysme de la volatilité. Et donc c'est là où il faut acheter les actions dans le moment le plus incertain. Dans le moment de capitulation. Dans le moment de capitulation. C'est un graphique en effet qui est très puissant parce qu'il décrit bien les phases de l'investissement boursier. En tout cas, il schématise ça très très bien. Mais pour aller plus loin et pour aider tous ceux qui nous regardent à finalement appliquer ce graphique, il faut peut-être avoir une lecture sectorielle de celui-ci. Et aller un peu justement dans le détail des secteurs et à quel moment les jouer. Voilà, alors justement, le graphique suivant explicite ça. Donc on reprend le même cadre d'analyse. Et une fois de plus, les secteurs qui figurent sur ce graphique, qui représentent à quel moment il faut acheter, revenir finalement sur ces secteurs. Et ça stylise les cycles depuis le début des années 50. Mais c'est très pérenne dans le temps. Donc quand on démarre dans un cycle, on achète les financières. Les taux ont baissé, on est au creux. Au moment de la capitulation. Au moment de la capitulation, on achète plutôt les financières. Et les sociétés qui ont en général beaucoup souffert, qui sont celles liées à la consommation cyclique, l'automobile, etc. Et on voit bien que ces valeurs-là aujourd'hui d'ailleurs, puisqu'on est en haut à droite aujourd'hui sur ce graphique, c'est celles qui ont le plus souffert, ces valeurs de consommation. Ce n'est pas étonnant puisque finalement on est à l'opposé. Donc c'est normal qu'elles souffrent le plus. Donc dans une phase de redémarrage, elles profiteraient beaucoup. Et puis quand on passe au-dessus du potentiel de croissance, et les marges des entreprises se sont reconstituées, on a une capacité à investir. Les entreprises ont une capacité à investir. Elles sont même parfois obligées pour des questions de capacité. Et donc c'est là le moment rêvé pour jouer les sociétés liées à l'investissement des entreprises. Et puis plus on avance, finalement, les marges souffrent puisque les prix montent. Donc les sociétés arrivent à passer les prix. C'est pour ça que les actions arrivent à surperformer quand même dans cette partie-là. Mais à un moment donné, ça a ses limites. Il ne reste plus que les prix. Les prix, c'est notamment les prix des matières premières qui continuent à monter, qui continuent à surperformer un peu plus loin dans le cycle. On comprend pourquoi, à l'heure actuelle, les valeurs pétrolières, les matériaux, etc. ont si bien fonctionné. Et on parlait des profits. La croissance des profits qu'on a connue au premier trimestre, qui a été exceptionnelle, elle a été en fin de parcours le double de ce qu'on avait anticipé en début de parcours lors des publications de résultats. Et en réalité, la moitié de la croissance des profits vient de l'énergie. Donc on voit bien qu'on est bien sur cette phase là où les matières premières à cet endroit-là, enfin les valeurs énergétiques en profitent énormément. Puis après, on bascule dans la phase dans laquelle on se trouve à l'heure actuelle. Qui est la phase de doute. Qui est la phase de doute et sur lesquelles il faut progressivement renforcer finalement la partie défensive. C'est-à-dire que quand on remonte, on va plutôt se dire, quand on va avoir le sentiment d'avoir complété un rallye contre tendance, c'est peut-être là le moment de remettre une petite couche pour acheter des défensives. Et pour être prêt finalement dans la phase de capitulation. Et dans cette phase là, si on reprend le graphique précédent, on avait également indiqué en haut à droite le fait de reconstituer également une poche de cash. Parce que c'est intéressant, si les marchés sont amenés à capituler un petit peu derrière, d'avoir de la réserve pour pouvoir profiter justement des bas de marché. Là, je parle plus des actifs en général. Pour pouvoir en effet retourner sur les actions. Si je récapitule tout ce que vous venez de me dire à propos de cette lecture du cycle. C'est qu'aujourd'hui, on se trouve dans la phase de doute clairement. Que les matières premières qui dégorgent aujourd'hui du résultat, n'en plus finir, sont peut-être en haut de cycle. En tout cas, on est au moment où il faut tout de même commencer à se poser la question de s'alléger sur les matières premières. Même si on voit des matières premières dont les prix continuent à flamber. Mais on en a d'autres qui connaissent une érosion finalement de leur performance. Donc c'est le signal que le débat est là. Il faut se replacer sur les défensives. C'est-à-dire qu'il faut vendre les actions sur les hauts de marché aujourd'hui. Puisqu'on est dans la phase de doute pour vous. En termes directionnels, c'est ce qu'il faudrait faire. Voilà. Et à l'intérieur des marchés, racheter, renforcer les défensives. Et se constituer en même temps avec ce qu'on a vendu. Une réserve de cash pour le moment où on pourra saisir des opportunités dans la phase de capitulation. C'est ça. Et donc alléger peut-être un peu l'énergie, mais pas sous-pondérer et pas sortir complètement de ces actifs. Et puis, comme on a ce décalage finalement entre il y a trop d'inflation, il n'y a pas assez de croissance. Finalement, est-ce qu'on va aller jusqu'à fin 2023, début 2024 ? Peut-être. Donc, en tout cas, sans être aussi précis, il y a certainement encore un peu de temps. Et il y a des éléments, des points de passage qui ne sont pas validés. Donc, on est encore dans cette phase-là. Et l'idée, c'est de préparer potentiellement la suite. Et puis, on n'est pas dans une science exacte. Et la temporalité, c'est tout de même une affaire très, très compliquée sur les marchés financiers. Ceux qui la maîtrisent. Restons humbles. Voilà. Mais le cadre d'analyse est celui-là. Donc, ça permet d'avoir des références. Très bien. Donc là, je reviens aux secteurs qui sont plutôt à privilégier aujourd'hui. Vous dites les défensives. Très bien. Les utilities et les télécoms plus tard, puisque là, on est plutôt dans la phase de hausse des taux ou de durcissement de la politique monétaire et que ça risque de les affecter puisque ce sont des valeurs assez endettées. Voilà. En fait, une fois de plus, c'est un schéma stylisé qui reprend une moyenne de tout ce qui s'est passé. Mais historiquement, quand on arrive un peu plus tard dans le ralentissement, les taux ont tendance à baisser. Donc, ces secteurs-là ont tendance à réagir positivement quand les taux baissent, mais aussi quand la volatilité augmente parce que ce sont des secteurs très peu volatiles. Des amortisseurs. Ce sont des formes d'amortisseurs. On ne rentre pas trop dans ce détail et disons que globalement, tout ce qui est plus confortable, défensif, etc., doit progressivement être plutôt augmenté que diminué dans les portefeuilles. Dans les défensives, vous mettez la pharma, vous mettez l'alimentaire ? Voilà. Ces secteurs-là rentrent dedans. Et dans le mouvement de contre-tendance qu'on est en train de connaître, ces secteurs-là ont peut-être un petit peu déjà anticipé, été un petit peu vite. Donc, ça peut très bien redonner un peu. Ce n'est pas du tout exclu. Et que des secteurs cycliques, qu'on aime un peu moins par rapport à la fin du cycle, puissent se reprendre. Puisqu'un mouvement de contre-tendance, c'est exactement ça. Je vais à l'inverse de la tendance. Mais des gérants très tactiques pourraient essayer de jouer ces éléments-là. Mais en tendance, l'idée, c'est plutôt que ça monte. Donc, je vais plutôt me protéger dans les phases de hausse en achetant au sein de la classe Active Action plutôt des valeurs plus confortables, disons plus défensives. Très bien. Si on applique maintenant, pour être tout à fait exhaustif, cette grille de lecture hostile, quelle conclusion on doit tirer alors ? Quel style vous placez sur cette carte en fait ? Alors, j'ai fait figurer là-dessus différents styles, les principaux. Et déjà, vous allez peut-être vous étonner de ne pas trouver value et growth comme on dit. Parce qu'en réalité, ces deux styles-là correspondent à une temporalité un peu différente, qui est plus longue dans le temps. et il n'y a pas une récurrence parfaite dans le positionnement par rapport à un cycle court, on va dire. Pour autant, on aime plutôt bien les valeurs encore value parce que ça correspond à une remontée des taux réels. Mais, comme ça a déjà quand même beaucoup monté... C'est plutôt en relatif, c'est-à-dire que les valeurs de croissance sous-performent plus que les valeurs value sur-performent en fait, dans ce contexte-là, dans ce contexte de remonter des taux. Tout à fait, j'ai été en ordonnement relatif et le premier graphique que vous avez montré, il illustre bien. C'est-à-dire que c'est vraiment la baisse en effet des valeurs de croissance, qui fait que comme les autres ont moins bougé finalement, elles ont plus profité. Faire attention à la valorisation, bon, dans tous les cas, ça reste un conseil de sage. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut se diversifier vers des styles de nature, on va dire, défensive par rapport à ce que je disais précédemment. Sur ce graphique stylisé, ce qu'on voit, c'est qu'on démarre la phase de cycle, donc en bas à droite, après la phase de capitulation, au point bas des actions, en achetant des petites valeurs, qui sont en général cycliques et moins liquides. Donc, c'est celles sur lesquelles on a quelque part beaucoup de doutes quand on arrive là. Justement, c'est celles qu'il faut acheter, donc on n'est pas là, ça c'était en avril 2020. Et puis, quand on repasse de l'autre côté du graphique, quand on passe dans la deuxième phase, la phase en haut à gauche, les profits sont là. Et donc là, c'est du momentum qu'il faut avoir, puisqu'on est dans une phase assez longue. On raccroche les wagons entre les espoirs et la réalité des profits. Quand ça baisse, on rachète, donc ça c'est vraiment du suivi de tendance et ce qu'on appelle du momentum. Et je pense que les styles à avoir aujourd'hui en portefeuille sont les trois autres. C'est-à-dire la qualité qu'on joue quand le cycle est mûr. Normalement, on le joue plutôt que quand les taux ont fini de monter parce que la qualité, c'est quoi ? Ce sont des valeurs de croissance avec une croissance pérenne, mais aussi un bilan sain, pas de levier. Vraiment un bilan très sain et c'est ça qui caractérise cette qualité. Du coup, ce sont des valeurs qui, quand les taux montent, ont tendance à souffrir un petit peu. C'est pour ça qu'on les achète plutôt une fois que les taux ont monté. Donc là, cette fois-ci, justement, elles n'ont pas forcément très très bien fait parce que la hausse des taux a été décalée dans le temps. Mais justement, c'est peut-être une très belle opportunité. Si on doit racheter dans le rebond de marché quelque chose, ces valeurs-là certainement en font partie. C'est ce qu'on dit souvent, trier le bon grain de livret, etc. entre les valeurs de croissance et la qualité. Ce sont également des valeurs qui réagissent un peu à l'inverse des spreads high yield. Alors, les spreads high yield, on va préciser pour tous ceux qui nous écoutent, c'est l'écart. Le high yield, c'est le haut rendement, c'est-à-dire les obligations à haut rendement, c'est-à-dire des entreprises avec les notes de crédit les plus faibles. Et le spread, c'est l'écart entre leurs taux et celui des obligations les mieux notées. Ça s'appelle l'investment grade. C'est ça. Et donc, quand cet écart augmente, ça veut dire qu'on anticipe des taux de défaut, donc une récession potentielle ou un ralentissement en marché, etc., un risque en fait qui augmente. Et donc, les valeurs de qualité, c'est l'antithèse en réalité de ça. Donc, quand on voit sur le marché ces spreads high yield qui se tendent, potentiellement, c'est un argument qui va plutôt en faveur des valeurs de qualité et à l'inverse, en défaveur de ce qui est dans la diagonale, les petites valeurs. Donc ça, c'est à mon avis un style très intéressant. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle les dividendes élevés ou le rendement élevé. Alors, vous voyez que je l'ai positionné en haut à droite parce que systématiquement, c'est à cet endroit-là du cycle, c'est-à-dire finalement là où on est aujourd'hui dans le cycle, que ça surperforme et effectivement, ça surperforme. Et il y a trois raisons pour ça. La première, c'est que les dividendes, ça suit souvent l'inflation. Donc, quand on a de l'inflation, les dividendes ont tendance à monter. Ensuite, les dividendes ne sont pas très volatiles, ils sont moins volatiles que les profits. Or, dans les phases de droite du schéma, la volatilité augmente progressivement. Donc, c'est plutôt rassurant. Et puis, si on a des perspectives de performance des actions qui sont plus faibles dans cette phase de doute, eh bien, avoir la composante du rendement, ça devient une composante essentielle finalement de la rentabilité des actions pendant cette période. Donc, c'est un style qui fonctionne très bien dans cette phase. Et puis, si on va encore un peu plus loin, la volatilité augmentant jusqu'à une phase de capitulation, rechercher la moindre volatilité fait partie également des conseils qu'on peut donner. Alors, dans le jargon, c'est le minimum volatilité. Voilà, je n'osais pas prononcer le terme. Voilà, parce qu'on en glississe tout malheureusement. Mais donc, ça veut dire que si on est un investisseur individuel, on peut jouer ça, soit en allant chercher soi-même des sociétés dont on sait qu'elles ont traditionnellement une volatilité basse, ou alors, plus simplement, acheter un ETF d'un indice minimum volatility. Oui, il y a également des fonds qui permettent de faire… Volatilité minime, on m'aura excusé. Oui, oui. Il y a aussi d'autres fonds actifs qui permettent de jouer ce genre de style, de thématique. Ce genre de style. Je reviens aux dividendes pour la clarté du propos, puisque quand on pense aux dividendes aujourd'hui, on pense télécom et pétrolière notamment. Mais ça ne se résume pas à ça, on est bien d'accord. Et j'insiste sur ce point, puisque vous nous avez dit, il y a quelques minutes, que les télécoms, il fallait peut-être attendre un petit peu, puisque justement, ce sont des valeurs qu'il faut racheter un peu plus bas dans l'évolution du cycle, au moment où finalement, la configuration de l'environnement de taux d'intérêt leur est plus favorable. Et les pétrolières, on est un peu en haut de cycle. Donc, le haut dividende ne se résume pas à ça, on est bien d'accord. Voilà. En fait, on a souvent tendance à croiser le style, enfin les styles et les secteurs, en disant voilà, les secteurs qui sont dans tel style sont plutôt ceux-là ou ceux-là, la value, c'est les bancaires et l'énergie, etc. En fait, ce qu'on appelle le style, c'est un croisement différent, c'est une autre lecture, et on peut trouver des valeurs qui ont des rendements plus élevés dans chacun des secteurs finalement. Alors à la fin, quand on agrège ces différentes valeurs, ce qu'on peut faire avec des indices, on va par définition avoir certains secteurs qui seront plus représentés que d'autres. Et si on fait ça, on s'aperçoit qu'il y a d'ailleurs davantage de valeurs défensives dans les valeurs à haut rendement que de valeurs cycliques, ce qui explique aussi que je dirais que c'est un argument supplémentaire pour profiter de ce style d'investissement à ce stade du cycle. En tout cas, moi, ce que je retiens de tout ce que vous nous avez expliqué, Eric, si je le résume, c'est plutôt une exhortation à la prudence, au fait qu'il ne faut pas être trop gourmand et donc vendre dans les rebonds quand ça monte, voilà, parce qu'on peut refaire du cash et puis réinvestir sur du défensif. Maintenant, j'ai tout de même une question pour vous, parce que votre scénario, et je reviens au point de départ de notre interview, qui dure un certain temps, mais il y a plein de choses à dire. Vous nous expliquez que, finalement, le point bas se dessinerait si, encore une fois, la régularité du cycle s'applique plutôt fin 2023, début 2024. Mais là, encore une fois, on sait bien que définir le moment est très, très compliqué. Mais est-ce que, justement, le risque, ce n'est pas que les choses s'accélèrent très vite ? C'est-à-dire que la Fed, en l'occurrence, qui a bombé le torse, qui a fait pas mal de déclarations, compte tenu de l'endettement massif qui règne aujourd'hui, s'en tiennent plus à des velléités qu'à des actes. Et que, donc, ça, le marché l'anticipe et repart beaucoup plus vite que prévu. Ça, c'est le premier risque. Ou alors que, compte tenu de l'inflation et que la Fed n'aille pas assez vite, on ait une récession beaucoup plus rapide qu'attendue, ce qui roinerait les profits. Mais dans l'un et l'autre cas, est-ce que, finalement, ce scénario de point bas à plus longue échéance ne risque pas d'être bousculé par ces deux hypothèses ? Alors, évidemment, c'est tout à fait possible. Et ce que je vous ai présenté, c'est plus d'ailleurs un cadre d'analyse qu'un scénario qu'on pourrait essayer de vouloir absolument suivre à la lettre. Par contre, il y a des points de passage. Il y a des points de passage. Et ce sont ces points de passage qui m'intéressent. La Fed aujourd'hui, elle veut absolument casser cette inflation. Parce que si elle ne le fait pas aujourd'hui, quand est-ce qu'elle le fera ? Donc, il faut absolument qu'elle le fasse. Et c'est vraiment son obsession, son mantra aujourd'hui. Donc, on voit bien qu'on a cette idée de « il y a trop d'inflation ». Et cette idée de « à un moment donné », vous mentionnez « est-ce qu'on ne va pas aller en récession », etc. Donc, à un moment donné, elle va devoir se poser cette question de « oui, mais peut-être qu'il va falloir basculer sur « il n'y a pas assez de croissance ». Et donc voilà, c'est ces points de passage qui m'intéressent, plus que de vouloir essayer de timer à quel moment. Parce que finalement, si la récession, si ce n'est pas un simple ralentissement, mais que c'est une récession, avoir été un peu plus défensif, avoir fait un peu plus de cash, avoir été un peu trop prudent, avoir été prudent, nous protège finalement par rapport à ce type de scénario. Maintenant, si ce que vous dites, ça peut aussi partir dans l'autre sens, ça fait partie du doute. Est-ce que finalement, la croissance va vraiment redémarrer dès maintenant ? J'avoue que ça me paraît un petit peu optimiste. Surtout quand on voit la manière dont le pouvoir d'achat des ménages est rogné par cette dite inflation. On sait que là, l'inflation finit par peser sur la demande. C'est ça. Et d'ailleurs, on voit cette petite déconnexion entre les prix des matières premières, le prix du pétrole notamment, qui continue à monter, et les anticipations d'inflation qui normalement sont quand même très collées à l'évolution des prix des matières premières et du pétrole en particulier, et qui là commence à se décoller un petit peu, ce qui tendrait à dire que tous ces phénomènes, que ce soit les taux, mais aussi les prix du pétrole et le ralentissement en Chine et tout ça, commencent quand même à avoir un impact sur la croissance, d'ailleurs qui fait douter les marchés. Éric, merci beaucoup pour toute cette analyse très riche, très fournie. Et pour ceux qui veulent aller encore davantage dans les explications que vous fournissez, je leur conseille d'acheter votre ouvrage « Cycle d'investissement et allocation d'actifs » qui est paru chez Economica en 2018, et qu'on peut toujours trouver dans les bonnes librairies, n'est-ce pas ? Merci, merci beaucoup Vincent ! Merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que cette émission vous aura intéressé, qu'elle appellera commentaire de votre part, commentaire argumenté bien sûr, que vous la partagerez, et si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, cela nous aide grandement en plus de nous faire plaisir. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501